Petit retour sur l'actu sportif de la fin d'année 2023 avec tout d'abord le dernier match de la phase allée du championnat de France de D1 de hockey sur glace qui opposait les Wildcats d'Epinal au pingouin de Morzy Navoria bon dernier dans une patinoire de poisson près pleine à craquer qui a laissé plus de 900 spectateurs sur liste d'attente. Toujours privés de leur gardien titulaire Antoine Montvalot mais aussi du défenseur Thomas Nechala, quelque peu émoussés en cette fin d'année, les Spinaliens ont dû s'employer pour assurer l'essentiel, une victoire. A trois points, mené 1-0 puis 2-1, les Verts et Noirs ont réussi à égaliser à chaque fois moins de 15 secondes plus tard avant de prendre l'avantage au cœur du premier tiers grâce à Jaroslav Markovic 3-2. Les Wildcats prendront le large au début de la deuxième période sur cette réalisation de Mathius Ruzan 4-2. Les visiteurs parviendront à tromper une nouvelle fois le jeune backup Tristan Tevno de près à 10 minutes du buzzer, relançant quelque peu le suspense de la partie avant que le plus haut savoyard d'Espinaliens, Armand Jaya, et son numéro 74 ne viennent conclure les débats à 3 minutes du terme. Victoire 5-3 d'Espinal pour clore cette première partie de saison. Ce soir, je pense que dans le premier tir, on a été efficace. Après, ça nous manque d'efficacité dans une zone offensive. Mais finalement, on a bien réagi, même dans les difficultés, dans les dernières 10 minutes. On a fait le maximum pour les 3 points d'Espinaliens. Bilan positif, on termine sûr dans les 4, pour le moment, à mi-saison. On n'a fait que 3 défaites, je crois. Voilà, on doit s'améliorer à chaque match. Et l'objectif, c'est d'être prêt à 100% pour les playoffs. Je crois qu'il faut se méfier de tout le monde. On l'a vu cette saison, enfin sur la première partie. Les promus sont présents. Et les favoris de l'année dernière, je pense, sont aussi encore favoris cette saison. Mais il y a encore de la route à faire avant de se qualifier en playoffs. Quatrième à la trêve. Après deux petites semaines de break, les Wildcats retrouveront l'AD1 et Poisson de Pré dès ce samedi avec la réception des remparts de tour pour un remake de la finale des playoffs 2023 avec un effectif a priori au grand complet. Autre événement très demandé de cette fin d'année et qui a fait le plein également, la 42e édition de la Corrida des Abesses ce samedi 30 décembre avec 400 concurrents au départ de la doyenne des courses sur route en Lorraine organisée par l'Athlétique Vosges en temps de club. Le format atypique et l'ambiance en ont fait la réputation. Un rush de 7300 mètres en plusieurs boucles avec quelques bosses dans les rues de la cité des Chanounais. Ambiance assurée. Le lauréat 2023 découvrait cette épreuve. Le marathonien d'Inkerquois Abderazak Charik, qui ambitionne de se qualifier pour les JO de Paris 2024, a décroché progressivement ses poursuivants avant d'attendre son ami Mohamed Moussaoui chez qu'il passait les fêtes de fin d'année pour franchir la ligne d'arrivée. « Franchement c'est une super course et si l'année prochaine j'ai le même plan de finir de faire les fêtes avec Mohamed, avec grand plaisir je reviendrai. » « Et en plus ce matin il a fait une grosse séance, il prépare un gros marathon, donc ce matin je l'ai tiré en vélo, je lui ai dit « mais tu ne vas pas faire la course quand même ? » Il me dit « ah si si ». Franchement il est en forme, il est très fort. » Benjamin Paulin, de l'Avec, ici en Rose, termine 3ème, première féminine, 30ème du scratch, une grande habituée, Émilie Jacoquelot, spinalienne d'adoption, licenciée à Sarguelon. « Ça doit faire à peu près 20 fois que je fais la corrida des Adèses ! » « Et c'est une super course que je fais tous les ans parce que l'ambiance fait que, voilà, on a envie d'y retourner. » « Et puis là je suis en reprise après mon 3ème marathon de l'année à Valence, en préparation pour le 4ème marathon à Séville. » « Donc c'est une bonne course de préparation. » Marathon de Séville programmé le 18 février, Candice Deniso et Isabelle Porris complètent le podium. Prochaine course dans les Vosges, dès ce dimanche 7 janvier avec le Sprint Trail, nouvelle manifestation support du championnat des Vosges de Cross Country à Matinco.